Salut à tous, vous êtes bien sur l'ADJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui, on va parler de la quatrième croisade, de 1202 à 1204. Vous avez tous vu la vidéo sur le Graal, donc vous le savez... Comment ça, non ? Bref, vous le savez, les croisades sont des expéditions qui sont lancées par le pape. Elles ont pour but de reconquérir des lieux saints. Jérusalem, par exemple. Ou alors de faire des pèlerinages guerriers. Et pendant ce court instant, chaque soldat va oublier la situation géopolitique de l'Europe. Même avec les voisins, même avec les ennemis d'il y a très 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 longtemps. Et tout ça pour défendre le grand catholicisme face à la barbarie musulmane. Maintenant, vous oubliez tout ce que je viens de dire. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la quatrième croisade. Contexte. En 198, le pape Innocent III, qui vient juste d'être élu, décide de prendre les devants. Et ça, seulement six ans après la troisième croisade. Oui, vous savez, celle avec Barberousse qui a fini noyée, puis plongée dans du vinaigre. C'était juste pour vous rappeler le succès... Des oublies relatifs de cette croisade. Bref. Le pape décide, une bonne fois pour toutes, de reconquérir la Terre Sainte. L'expédition est lancée en 1202, le temps de réunir une armée. Parce que, entre la guerre franco-anglaise et les germaniques qui cherchent à gratter en Italie des territoires, au final, comme dans la majorité du temps, de l'existence du Saint-Empire Romain Germanique. Sauf que cette fois-ci, elle a ce qu'on appelle un problème de thune. Et du coup, l'armée qui devait partir de Venise n'a plus assez d'argent pour payer Enrico Dandalo, le souverain de Venise, pour payer une flotte assez grande et passer la mer Méditerranée jusqu'en Terre Sainte. Du coup, dans l'ado, a la meilleure idée du siècle. Alors il va proposer aux croisés de faire la traversée en échange d'un petit service. En gros, ils doivent attaquer, reconquérir pour Venise, et au passage, salement piller la ville de Zara, une ville musulmane en Terre Sainte. C'est un sarcasm. Donc, arrivés à Zara, les croisés font leurs affaires, alors que la ville essaie tant bien que mal de se défendre en mettant des drapeaux avec des croix aux fenêtres pour dire « Dégard, on est dans le même camp ! » Spoiler ! Ça marche pas. Réaction logique du pape, on excommunie tout ça. « Anathème ! » « Tu briseras l'anathème ! » Du coup, les croisés dirigés par Boniface se disent « Bon, perdu pour perdu, ils proposent quoi les Vénitiens ? » Eh bien, Dandalo propose de partir à Constantinople pour assiéger la ville et qu'ils puissent reprendre le trône. Après s'être installés au bord de la ville, en essayant de provoquer une révolte populaire. Un soulèvement qui ne marche pas du tout. Ils attaquent la ville, les pères sont lourdes, mais les Byzantins résistent. Comprenant malgré tout qu'ils vont finir par craquer, Alexis III, l'empereur, s'enfuit de la ville, et les autorités décident de sortir un certain Isaac II de sa cellule. En gros, c'est l'ancien empereur qui s'est fait crever les yeux et mis en tôle par son frère Alexis III qui est restitué sur le trône pour essayer de négocier et faire copain-copain avec les croisés. Il prend le pouvoir, mais aux côtés d'Alexicat, le fils d'Isaac II, mieux connu des croisés, qui eux, partent s'installer pas très loin. Ce siège va entraîner pas mal de petits conflits entre les latins, orientaux et byzantins de la ville. Tout ça menant à des émeutes et à une partie de la ville qui va bien brûler. Bravo ! Et cela amena à deux tensions. La mort d'Alexicat menant à un deuxième siège entre les anciens alliés, les Vénitiens et les croisés assiègent à nouveau la ville en 1204 contre Alexis V qui a pris le pouvoir et cherche à repousser les croisés. Sauf que ça foire ! Sauf que ça foire, Alexis V doit aussi s'enfuir chez Alexis III, d'ailleurs son futur beau-père qui va le trahir la même année en lui crevant les yeux. Ça doit être une tradition de là-bas. La ville est donc prise et l'Empire byzantin disparaît, menant à la création de plein de petits royaumes. C'est le bordel. Royaume dirigé soit par les byzantins qui ont gardé un petit peu de contrôle sur l'Empire, soit par des croisés ou des Vénitiens. La quatrième croisable finit en 1204 avec la mort d'Alexis V, jetée du haut d'une colonne après avoir été capturée par les croisés. Voilà, maintenant vous connaissez la croisade la plus pétée de l'histoire. Je vous conseille, si la période vous intéresse, d'aller voir la chaîne d'herodote.com qui en parle. Allez-y, profitez-en, abodez-vous et faites un petit coucou au passé. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle ADG. Sous-titrage ST' 501